Voilà, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue à vous, Jean-Claude Pont, derrière ce micro. Alors, j'appelle que vous êtes un acteur majeur local du commerce équitable, car disons du monde Saint-Malo, vous en avez des présidents, co-présidents, membres actifs toujours. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, vous souhaitez nous sensibiliser à une action qui se passe en Indonésie avec Apikri ? Oui, j'ai déjà fait la présentation régulièrement de quelques-uns de nos partenaires dans le monde. Je ne savais jamais évoquer Apikri. C'est vrai que là, on la présente plus spécialement ce mois-ci, parce que c'est une association qui fait beaucoup pour l'égalité des femmes, pour le pouvoir des femmes en Indonésie. Dans quelle région d'Indonésie ? L'Indonésie, je rappelle, c'est tout un archipel. Là, il y a 14 à 15 000 îlots, dont à peu près 1 000 qui sont habitées. Alors, il y a Java, Jakarta, etc. Donc, là, c'est sur l'île centrale et beaucoup sur Java. Et alors, c'est une association Apikri, ça veut dire aide au développement de l'artisanat. Ça a été créé en 1987. Et nous, Artisans du Monde, on travaille avec eux depuis 1998. Alors, ça a été créé en 1987, parce qu'à l'époque, il y avait eu, dans les années 70, la Révolution Verte. Alors, je ne sais pas si ça évoque des choses pour les gens. On peut nous rappeler, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, dans les années 70, le FMI, la Banque mondiale, etc., ont incité beaucoup des pays du Sud à s'ouvrir à la libéralisation, à la mondialisation, développer l'agriculture pour nourrir la planète, la population qui a augmenté. Mais c'était des cultures intensives, emploi des pesticides, etc. Alors, ça a eu un effet bénéfique, parce que, oui, la production de blé, etc., a bondi. Mais ça a bénéficié, donc, en partie aux consommateurs, beaucoup aux grandes entreprises agroalimentaires. Mais ça a cassé beaucoup pour les petits producteurs. Parce qu'avant, dans des tas de pays, il n'y a pas qu'on a donné lignes, mais en Afrique, par exemple, les petits producteurs avaient des productions assez variées, de choses qu'ils pouvaient eux-mêmes consommer, vendre sur le marché local. Puis là, on s'est lancé sur la production, pour l'Indonésie, ça a été sur l'huile de palme, le soja aussi. Et les paysans ont dû acheter des semences, acheter des produits, ils se sont en diétés, etc. Et le résultat, alors qu'on a d'entend un bénéfice au niveau social, ça n'a pas été une réussite. Et pour l'Indonésie, ça n'a pas été non plus une réussite au point de vue environnement. Parce qu'on a déboisé massivement. L'Indonésie, c'était une des plus grandes forêts mondiales. Il y avait des animaux aussi dans ces... Alors, des animaux, la perte de la biodiversité animale, végétale, et puis érosion des sols. Et puis l'Indonésie, c'est des archipels, les îles sont très basses sur l'eau. Par exemple, c'est Jakarta, qui est la capitale d'Indonésie. Et en 2024, ça ne sera plus de Jakarta, ça va être sur une autre ville, sur une autre île, qui sera plus à l'abri des inondations, de la montée des eaux. Et touché par un tsunami en 2014. Oui, les tsunamis, les séismes, c'est régulier. On a vu effectivement que, vu la configuration et que la destruction de la mangrove, la vague de porc est allée très très loin. Donc, pour aider ces agriculteurs qui ont perdu des revenus par rapport à l'agriculture, Capicry a essayé de favoriser l'essor de l'artisanat. Je l'ai évoqué la semaine dernière, je crois, ici. Beaucoup d'agriculteurs dans les pays pauvres font de l'artisanat en plus pour avoir un complément de salaire. Donc, c'est un savoir-faire aussi qui est hérité ? Oui, alors, surtout, en Indonésie, c'est que l'artisanat, c'est très riche. Avec le bois, avec l'argent, ils font du bâti, ils travaillent le cuir, ils travaillent les plantes. Moi, j'ai vu, je ne savais même pas qu'on faisait des choses avec les écorces de... Je suis en train de chercher mon mot. Les gousses de fleurs de cocotiers, par exemple. On fait des petits objets. Ils travaillent avec le bambou, la noix de coco, la jacinthe d'eau pour faire des objets. Et puis, il y a par exemple le batik. C'est traditionnellement une façon de faire. Alors, je répique rapidement, mais le batik, ils font par exemple des masques indonéliens, ce qui est peut-être le plus connu. On fait le dessin. Et puis après, si on travaille avec trois couleurs, on va mettre de la cire sur tout l'objet, sauf aux endroits où on veut mettre du rouge. Par exemple, à ce moment-là, le rouge va prendre, la teinture rouge prend à cet endroit-là. Ensuite, on retire toute la cire et on va cacher tout, sauf les endroits où on veut mettre du bleu. Et puis ainsi de suite, pour chaque couleur. C'est vraiment un travail qui est spectaculaire, mais qui demande beaucoup de travail. Et c'est un artisanat qui est reconnu. Et de l'intelligence, en fait. C'est-à-dire utiliser les ressources. Oui, ils utilisent les matériaux, ils utilisent les savoir-faire ancestraux. Donc, ça a permis d'apporter un revenu de complément aux agriculteurs spécialement. Les Artisans du Monde distribuent avec sa plateforme ses produits. Oui, avec notre plateforme Solidaire Monde, on distribue depuis 1998 ses produits. Et donc, aider à former techniquement pour avoir des produits de qualité, aider à la commercialisation, par exemple, en faisant cette filière de commerce équitable. Et puis, donc, je reviens un petit peu sur les femmes aussi. Donc, les femmes ont les mêmes droits dans cette association au niveau du travail, au niveau des salaires et au niveau des décisions de participation à la vie de l'association. Donc, ça, c'est important. À piquerie. À piquerie, oui. On se souvienne. Alors, bon, malheureusement, on ne trouvera pas beaucoup de produits dans la boutique Artisans du Monde parce qu'on va fermer le magasin bientôt. Notre bail n'est pas renouvelé. Donc, on est en train de liquider notre artisanat. Mais il y a toujours possibilité. Il y a de belles affaires à faire, alors ? Alors, pour l'instant, il y a des belles affaires à faire. Mais après, il y a toujours possibilité de commander sur le site d'Artisans du Monde. Vous allez revenir sur les marchés, non ? Alors, on ne sait pas. On a une réunion demain. On se réunit pour faire le point, pour voir ce qu'on va faire dans l'avenir au niveau d'Artisans du Monde. Merci, Jean-Claude Pont, pour cet éclairage sur Happy Cree et sur cette action qui se passe en Indonésie, notamment à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Mais on sait que vous, c'est à l'année, avec Artisans du Monde, que vous suivez. Vous avez à cœur ces valeurs aussi. Merci à vous, Jean-Claude Pont. On vous retrouve donc mardi prochain sur cette antenne, si vous le voulez bien. On va poursuivre avec du jazz Laurent De Wilde sur Radio Parole de Vie.